Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur un sous-bron, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations des témoignages hors du commun, soyez prêts. Il a vu la vraie sorcellerie dans sa famille à cause de ce type de mariage. Mais de quel type de mariage ça s'est-il? Écoutons ça. J'aimerais raconter ma deuxième histoire et attirer l'attention des parents sur la polygamie, DMG. La polygamie amène la sorcellerie, je vous assure, la polygamie amène la sorcellerie. Je vous raconte ici l'histoire de ma propre famille. Je viens d'une famille polygame, mon papa avec deux femmes. Mon papa avait deux femmes et, laissez-moi vous dire, c'était la polygamie de l'époque. C'est la première femme qui est allée chercher ma maman. L'homme pour dire que ma maman était la deuxième. Et la première avait déjà des grands enfants. Qu'est-ce qui se passe, DMG? Quand ma maman arrive, elle fait un premier garçon qui est mon grand-frère, elle fait le second qui est moi. Et tout bascule lorsque j'arrive au monde. Déjà, j'arrive au monde comment? Comme un enfant mystérieux, comme un enfant mystique. Et pas que tel était le cas, vraiment. Mais quand je viens, tout change. Premièrement, je suis né à midi, Tocpil, dans un hôpital de référence à l'époque, dans le Mungo. Là, les pores et tout ça. Donc, quand je viens au monde, ce jour-là, avant même l'hôpital, ce qu'on me raconte, c'est que ma mère dit, mais elle a des contractions et tout, mon papa dit, c'est quel genre d'enfant qu'on va accoucher à midi? Jusque-là, malgré la distance de l'hôpital, parce qu'on habitait très loin de ce centre, de cet hôpital-là, en fait. Donc, elle va à l'hôpital, elle accouche à midi, midi. Quand mon papa arrive à l'hôpital, parce qu'il n'avait pas accompagné, c'est la voisine qui avait accompagné ma maman. Quand il arrive, il dit, ça, c'est mon successeur. C'est là où tout a basculé dans la famille. Tout a basculé, DMG. Et je viens au monde, étant un enfant qui vient avec des doigts-là, les orteils, en puce et tout ça. Donc, pour ceux qui connaissent un peu des personnes comme ça, six doigts, six orteils, c'est vrai, j'ai fait de la chirurgie, il y a pas cela longtemps que j'ai fait une chirurgie. Donc, je n'ai aussi avec une boule dans la main et une chaîne au cou, d'après ce qu'on m'explique. Et la boule qui était dans la main, le médecin qui était là a récupéré la boule et il est parti du Cameroun. C'était un blanc à l'époque, il est parti du Cameroun. Quand mon papa avait désigné que je suis le successeur, là, les problèmes ont commencé. La deuxième femme, la première femme, autant pour moi, ne voulait rien entendre. Ne voulait rien entendre jusqu'à ce que l'une de mes demi-sœurs m'a prise et m'a jetée par la fenêtre. Et notre maison, elle est tellement haute. Elle est tellement haute qu'elle m'a jetée par la fenêtre, croyant que je devais mourir. Je ne sais pas, moi, là, maintenant, le maraboutissement a commencé. Mais j'étais encore bébé, là, je vais sauter cette étape de bébé. Cinq ans après, mon petit frère vient au monde. Deux ans après, il y a un quatrième. Et avant le quatrième, je rappelle, la première femme était déjà partie de la maison. Elle a tout abandonné, elle est partie, disant que la deuxième femme est venue tout récupérer avec des garçons. Elle n'a fait que des garçons, donc des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et quand le quatrième, mon autre dernier, dernier née à ma maman, née, voilà, elle vient un jour à la maison. J'étais petit, j'avais environ, j'avais environ sept ou huit ans par là. Elle vient à la maison en journée, en pleine journée. Ce jour, puisque j'étais un enfant, comme je l'ai dit, je suis un peu né, puisque quand je parlais des choses, ça se réalisait et tout. Donc, elle est arrivée, j'ai dit à ma maman, la maison, si je ne peux plus vivre là. Elle a pris ses cheveux, je l'ai dit à ma maman, je ne peux plus vivre là. Elle m'a dit, il y a quoi ? J'ai dit, je ne peux plus vivre là, parce que la maison-ci est devenue bizarre. La nuit, DMG, on a dormi ces nuits-là, personne n'a pu dormir. Je vous dis, personne, c'était horrible. C'était comme si les gens marchaient sur le toit, comme s'il y avait des idées. Donc, vous ressentez l'esprit des personnes qui marchent au salon, même dans la chambre. Quand vous allumez, vous ne voyez personne. Je vous assure, mon papa tombe donc malade. À partir de là, mon papa tombe malade. Il a commencé les hôpitaux, on ne voit rien. Il a commencé les hôpitaux, il est allé dans les hôpitaux un peu de partout. Même le balut, on dit, on ne le voit pas. On l'amène, il va chez les guérisseurs. Les guérisseurs aussi ne voient rien. Il n'y a aucune solution. Il va chez les voyants. Les voyants, ils lui disent que, quand vous voyez là, on lui dit tout simplement, son ombre était mis dans une bouteille et j'étais dans le fleuve. On ne peut plus rien faire. Il a fait la marche un peu de partout, un peu de partout, rien. Entre temps, nous, on était dans la maison d'IMG. Il y avait des jours, on ne pouvait pas. Dès qu'on déposait la nourriture là, le matin, si c'est la sauce, c'est rempli de cafards. La mamie, elle est carrément fermée, carrément fermée, mais la mamie, je dis bien, remplie de cafards. Parfois, c'est les fourmis rouges là, les fourmis magnans là, qui sont pleins dans la mamie. On se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y avait des jours, maintenant, on était obligé à peuplir. Après ça, mon grand frère et mon petit frère, on était obligé, ma maman était obligé de les envoyer chez notre grand-mère. Chez notre grand-mère, ma ténède. Je vous assure, on restait là. On était obligé de fuir, parfois aller dormir chez les voisins. Obligé de fuir, aller dormir chez les voisins, jusqu'à ce qu'un jour, on était fatigué. Ma maman a dit, elle n'ira plus dormir chez les voisins. J'ai dit, mais, avec cette industrie, comment on ne va plus dormir chez les voisins? Ces nuits-là, c'était la catastrophe. Avant ça, donc, je ne sais même plus comment expliquer ça, parce que c'était horrible. Lorsque vous vous couchez là, pain, lorsque vous êtes couché, vous sentez la maison une forte pression, comme s'il y avait tous les esprits du monde dans cette maison-là. Vous sentez les gens sur le toit marcher. Vous sentez les gens au salon. Il n'y a que dans la chambre que vous avez laissé la lumière, que vous ne ressentez rien. Et même si vous avez laissé la lumière au salon, vous sortez, vous ne voyez, vous allez au salon, vous ne voyez personne. Comme je disais ces nuits-là, ma maman m'a dit qu'elle ne dormirait plus sur les gens. J'ai dit non. Moi, je ne peux pas dormir dans la maison. J'étais petit. Je suis obligé. La nuit, maintenant, je faisais pipi au lit. Elle m'a fait dormir sur un matelas au sol dans sa chambre. Elle était sur le lit avec mon dernier petit frère. Lui, il en était encore. Le matin, 24h, 25h, ma maman commence à crier. Elle me réveille. Elle va appeler les voisins. Elle va appeler les voisins. Les voisins sont arrivés. DMG. Les deux soins de ma maman avaient au moins 5 kilos par côté. Au moins 5 kilos. On dit qu'est-ce qui s'est passé. Elle explique. Elle a fait un rêve avec un monsieur qui était en train de téter son sein. Son sein. Et voilà ce qui est arrivé. On était obligé ce jour de quitter définitivement la maison. On a tout abandonné. On allait chez notre grand-mère maternelle. Entre temps, mon papa, lui, il était déjà retourné au village puisqu'il n'y avait pas de suite. Il n'y avait rien. pas de paludite. On ne pouvait pas lui donner de médicaments. Il marchait normalement. Mais, à l'intérieur de lui, il souffrait. Ma première femme, puisqu'elle avait des grands-enfants, elle vivait chez ses enfants. Sur l'une de ses enfants. Voilà, quelques années après, en 2000, en 2008, mon papa, un jour, je suis chez ma grand-mère et il y a une tante qui arrive. Elle vient nous faire comprendre que notre papa est décédé. Elle vient me faire comprendre que mon papa est décédé. On quitte donc, on va au village. On arrive au village, mon papa est couché là, il n'est pas décédé. Qu'est-ce qui se passe ? Mais toute la famille est déjà là. Toute la famille était présente. On restait là donc. Deux jours, de suite, mon papa décède. Pendant qu'il était couché là, il ne faisait que couler les larmes, il ne faisait que couler les larmes, il ne faisait que couler les larmes. Quand mon papa décède, directement, on dit qu'on va l'enterrer. Avant de l'enterrer, on enlève ses cheveux, ils vont dire, on va tuer la personne, on va faire du mal à la personne qui lui a lancé cette maladie, les doux, jusqu'à ce qu'il décède là. Pourtant, la famille savait que ça tournait entre eux. Ça tournait entre eux, la famille, puisqu'il était le seul qui était le soutien. Il était le seul. Il les avait soutenus tous, selon mon papa. Lui, il avait ses moyens et grâce à son âme a soutenu tous ses frères. Tous ses frères, nous, ces enfants-là, nous sommes venus à la dernière minute. C'est les premiers enfants aussi qui ont eu la chance. Quand on enlève les cheveux, on garde, on a été mon papa. On dit, on doit aller dans sa maison et on fait le deuil. On quitte le village, on part dans le mongro. Je lui fais le deuil. Quand on arrive là-bas, DMG, puisque moi, j'étais toujours un enfant très intelligent et il y avait des choses que je n'acceptais pas. Vous voyez, même si c'est me donner à manger et que je trouve que, même si j'ai tellement vécu, je trouve que vous n'êtes pas la bonne personne à me donner à manger, je vous dirais, je n'ai pas faim. Même à mon âge de 5 ans. Donc, vous verrez, le paradis, je refusais, je disais toujours, je n'entends pas la langue maternelle, je ne parle pas, je n'entends pas, et puis de suite. Donc, voilà, mes deux grandes-sœurs, mes deux demi-grandes-sœurs sont dans la chambre. Je les retrouve là. L'autre dit à sa sœur, on ne peut plus parler parce que la France est là. C'est là où sa sœur lui dit, non, il n'entend pas la langue, il ne parle pas, il n'entend pas la langue. Donc, on peut parler et dire, comme on a fini avec lui, il faut qu'on finie avec lui et maman. Quand j'ai suivi, je suis allé dire à ma grand-mère, ma grand-mère me dit, je t'avais déjà dit d'arrêter tes choses là. J'ai dit, non, ce qu'on a appris, ce que j'ai suivi là, ce n'est pas normal, rentrons. Ma grand-mère m'a dit, on ne peut pas rentrer parce qu'il y a des coutumes à faire. J'aimerais aussi dire aux gens que ce qu'on appelle la tradition de vivage, c'est dans ça qu'on tue les gens, c'est dans ça qu'on tue les femmes. On décide donc, la famille décide que ma maman doit faire trois jours de vivage et que toute la famille doit rentrer et doit rester seule. On quitte donc, on rentre, on est notre maman. DMG. Seigneur, notre maman nous a retrouvés presque cadavres. Une seule nuit seulement. On l'a amenée dans le coma. c'est une voisine à ma grand-mère qui dit ne l'amener pas à l'hôpital. Je connais un guérisseur. Ce problème-ci-là n'est pas un problème à gérer à l'hôpital. On l'a amenée chez le guérisseur. Le guérisseur a fait ce qu'il a fait. Il a fait le tout. Il a fait, il a fait. Elle est revenue à nez. C'est là, elle explique quand elle dormait, elle a elle a ressenti comme un coup de mâteau sur la tête. Et elle a chuté dans son sommeil. Elle ne sait pas pas quel miracle. Elle ne sait même pas comment elle a fait pour se retrouver là au village. Donc même c'est les voisins qui sont en train d'imprévus comme ça là disant l'assister trouvant qu'elle est là couché inète. ma maman a commencé sa part de souffrance de 2000 à 2006. Sa part de souffrance de maladie de maladie de maladie entre temps notre papa même dans sa maladie avait dit les enfants de ma première femme et de ma deuxième femme vous n'allez jamais boire de l'eau dans un même verre. C'est interdit. et j'ai oublié c'est que et moi maintenant lorsque je grandissais j'étais tout petit quand je disais des choses ça se réalisait en fait ça se réalisait mais on me blâmait pour ça à chaque fois on me blâmait on me blâmait et j'ai dû carrément abandonner ce côté là mais celle cette demi-soeur qui m'avait jeté par la fenêtre là lorsqu'on m'avait dit ça lorsqu'on m'avait dit que ta soeur que tu vois là t'avais jeté par la fenêtre j'ai dit ceci ces deux bras qu'il avait servi à moi j'étais par la fenêtre là on va les amputer DMG en moins de quelques mois on ne sait pas ce qui est arrivé elle est tombée au feu elle a eu une brûlure où on a amputé ses deux bras ses deux bras ses deux bras j'ai vécu on a vécu la sorcellerie dans notre maison à un moment donné où même chez notre grand mais ces mêmes gens là venaient nous attaquer dans le sommeil à l'heure où je vous parle notre maison nous ne pouvons pas vivre là aucun membre de la famille vous êtes inconnu tu vis là si vous êtes inconnu vous pouvez vivre là les gens vivent là mais nous ni même les personnes qui l'ont fait personne ne peut vivre et je vous rappelle que la première femme de mon papa est encore en vie et un jour j'étais allé j'étais allé la voir je suis sorti de l'église un jour je suis allé la voir elle est là malade elle m'est mis dans une chaise roulante maintenant quand je suis arrivé dès que je l'ai vue coucher elle m'a dit je vois que tu vas bien maintenant parce que moi-même on m'avait tellement attaqué que j'étais tout malatif je lui ai dit oui mais ceux qui ont fait ça vont payer je lui ai dit là où tu es là si tu confesses si tu confesses tu dis tu donnes le nom des personnes que tu as eu à tuer tu l'as guéri ou la mort viendra te chercher mais tant que tu ne te confesseras pas tu mangeras ta chair sur cette terre et tu ne mourras pas l'argent que tes enfants ont tes enfants dépenseront tout cet argent sur toi DMG vous dit des choses que ça fait au moins plus de 5 ans aujourd'hui ces femmes-là souffrent on m'a tout dit d'aller enlever ma parole j'ai dit je n'enlève pas cette parole-là je n'enlève pas cette parole et tout ça c'est à cause de quoi la polygamie c'est à cause de la polygamie merci beaucoup pour l'histoire wow vous avez entendu tout ça c'est à cause de la polygamie nous écoutons encore notre femme qui allons raconter son histoire vraiment ce monde est terrible il y a la société de vivre partout wow j'ai connu mon homme je suis du Congo Brazzaville j'ai connu mon homme à Brazzaville à l'époque il était à Total il était à Total et moi je vivais j'avais un chez moi je louais un petit studio lui il vivait chez lui à l'OCH moi j'étais à Mongali et quand on a commencé à se fréquenter quelques temps après il m'a dit déménage viens vivre avec moi j'ai dit je peux venir vivre avec toi mais je ne libère pas mon studio je vais commencer à payer mon studio il y a de temps en temps je vais me rendre là-bas mais je ne veux pas libérer et il a dit ok pas de problème après on a commencé notre relation une fois dans la nuit le monsieur rêve son cousin c'est son cousin il traînait souvent ensemble son cousin son cousin et puis ami intime il rêve que son cousin est venu voler son sac en fait lui quand il partait au travail il va avec des sacs au dos là où il met l'ordinateur tout 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 et dans son rêve son cousin moi je l'appelle son frère son frère est venu il a volé son sac il m'explique j'ai dit mais ce n'est pas un bon rêve il faut prier il m'a dit ça va passer c'est juste un rêve une semaine après il a été licencié à Total quand il a été licencié il était à l'OCHP et la maison c'était plus c'était plus une simple affaire c'était maintenant un peu du tout j'ai dit ok tu vois pourquoi je ne voulais pas libérer mon studio viens on va habiter ensemble chez moi on a commencé à habiter chez moi et chaque samedi comme de nature je suis une fille de prière chaque samedi je partais souvent à la montagne les gens qui connaissent Brava ils seront priés chaque samedi c'était ma journée spéciale au fait samedi je me rendais à la montagne et je descendais c'était à chaque fois comme ça j'ai dit mais si c'est comme ça on va commencer à faire la même chose et c'est passé on a vécu pendant une année chez moi je dis bien une année la famille après gloire à Dieu le monsieur a trouvé un travail le travail nous a affecté à Pointe-Noire voilà pourquoi j'ai dit en ce moment nous sommes à Pointe-Noire mais dans mon passé j'avais l'habitude de souvent avorter que Dieu me pardonne les gens qui vont se moquer de moi c'est leur problème moi je me libère je me suis déjà libérée à ça j'ai déjà demandé pardon à Dieu j'ai avorté plus de 7 fois et contre les grossesses de mon mari je répète plus de 7 fois et quand je décide de porter une grossesse je dis bon là c'est le moment je dois vraiment mettre au monde j'avais maintenant un problème à chaque fois que je tombe enceinte quand ça atteint 3 mois ça passait la grossesse passait après je vende le marché fond de Tchétché j'ai vu une petite c'est une petite dache mais c'est une copine on avait l'habitude de discuter j'ai dit ah regarde ce que moi je vis elle me dit la grande il y a des prières ici à une église catholique Saint-Pierre au grand marché chaque mercredi a des prières des malades tu vas commencer à emmener l'eau bénite on va commencer à aller prier toi même tu vas voir Dieu va faire l'essentiel c'est de demander pardon je suis partie j'ai confessé j'ai dit bon moi j'ai dit à l'abbé l'abbé Christian bon c'est vrai qu'on ne peut pas dire le nom excusez-moi j'ai dit monsieur l'abbé moi je veux tomber enceinte c'est vrai mais pas avec l'eau bénite moi je veux mettre ma fond en jeu j'ai dit waouh il y a su des gens comme ça mais gloire à Dieu et j'ai mis ma fond en jeu je vous jure la famille avec Dieu c'est pas lundi tu viens lundi ne t'attends pas que ça va arriver dimanche j'avais tellement attendu cette grossesse jusqu'à j'ai fini par oublier que je priais pour tomber enceinte j'ai oublié je priais maintenant sans rien attendre en retour c'est une année et demie après que je me suis rendue compte que j'étais enceinte et quand je me rends compte c'était déjà j'avais déjà une grossesse de 4 mois du coup j'ai commencé à dépaiser et tout et avant ça la famille de mon mari c'est une famille qui ne sont pas hypocrites en fait dès le commencement ils m'ont fait comprendre et puis à mon homme qui ne voulait pas de moi parce que je suis une fille du nord eux ils sont du sud ils n'aiment pas des filles du nord mais le monsieur dit écoute moi j'aime la fille il essaie de faire comprendre à ses soeurs mais il y a eu une soeur qui m'avait acceptée et puis deux frères qui m'avaient acceptée et le reste là ne voulait pas de moi eux même ils savent le pourquoi mais lui malgré ça il dit non moi c'est ma femme je reste avec moi je n'ai pas choisi c'est pas moi qui ai fait le choix de vos conjoints je ne pouvais pas la supporter ce qui est bien il dort avec moi on ne vit pas ensemble chacun est chez lui et tout on a vécu comme ça il avait son grand frère son grand frère aîné qui l'a élevé qui l'a élevé qui a payé ses études qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui donc du coup il considérait le grand frère comme son père et le grand frère il était malade il vivait à Brazal une fois le grand frère arrive à Pointe-Noire il fait asseoir la famille il demande à mon mari de venir avec moi moi je n'ai pas compris j'ai dit depuis comment je vais chez ta famille il dit je ne sais pas c'est ce que le grand frère mais c'est le grand frère qui m'avait déjà accepté je lui avais vu à Brazal je crois à deux reprises le grand frère pose la question à ses frères et soeurs mais pourquoi vous ne voulez pas de cette fille bon ils ont essayé de donner leur comment on appelle non vous savez les femmes du nord elles sont comme des quinoises quand un homme est là l'argent c'est bon après ils ont donné des raisons le monsieur dit elle est différente votre frère a perdu du travail elle est restée avec le monsieur le monsieur vivait même chez lui et tout bon pour conclure le monsieur leur dit je ne veux plus de ça laissez la petite là le contraire vous devez la soutenir c'est une petite fille elle a laissé toute sa famille elle est venue ici à Pointe-Noire avec votre frère c'est à vous de l'accepter arrêtez de la combattre comme ça c'est pas bon moi je ne veux plus de ça parce que moi j'ai essayé de vivre même spirituellement la petite là n'a rien elle n'est pas une société elle n'a pas un mauvais fond elle n'a pas un mauvais fond c'est une fille qui est bien bien éduquée elle est vraie bien et le monsieur parle après bon c'est passé deux semaines après le monsieur décède il était déjà malade quand il est venu il veut en Afrique du Sud il décède DMG quand il décède c'est là où des problèmes commencent mon mari va à Braza parce que lui il va à Braza la vie son même cousin qu'il avait rêvé son frère à l'époque quand on s'est connu nouvellement de toute façon on s'est connu en 2016 le monsieur lui dit ah tu es trop affecté je vais t'emmener là où j'ai pris donc lui il avait complètement même oublié le rêve il dit je vais t'emmener là où j'ai pris ils vont là-bas c'était une mère spirituelle la maman elle lui donne des trucs il faut te laver avec tu vois tu es trop affecté tu étais trop tu étais trop proche de ton frère c'est vrai qu'il est parti tu es affecté il faut prendre patati patata etc oui le monsieur a commencé à faire des bains jusqu'à ce que la dame dit au monsieur quand tu vas à Pointe-Noire ramène ça à ta femme elle doit se laver avec parce que je suis en train de voir l'esprit de mort je suis en train de voir l'esprit de césarienne en fait la dame disait beaucoup des choses sur moi mais le monsieur ne venait pas me dire salut il s'arrêtait juste à l'esprit de mort et puis césarienne il me donne des trucs il faut te laver avec j'ai pris je me suis lavé la même nuit je rêve quand elle est venue me donner des produits une femme me donne des produits il me dit il faut avorter moi j'ai dit mais non on ne peut pas avorter une grossesse de 5 mois moi je n'ai pas envie d'avorter j'ai refusé de prendre des produits je me suis réveillée il était 5 heures j'ai prié et puis c'est passé quelques temps après je vais à l'hôpital on me dit il faut commencer avec des massages parce que ton enfant est en position siège on doit te masser et puis il faut prendre des ballons en brindille et puis balayer et tout après non je ne connaissais pas une personne pour me masser je vais vers une copine elle me conseille une maman elle dit mais la maman là vraiment il faut se porter ses caprices parce qu'elle est fatiguée c'est vraiment une maman de la 3ème âge j'ai dit pas de problème elle masque trop bien et puis l'avantage avec la maman là elle prie quand je vais la première fois chez la dame elle me dit dans l'argent je vais préparer l'huile que j'ai donné le jour que je vais commencer les massages la dame là quand elle touche mon ventre là j'étais en scène de 5 moi je vous rappelle elle me dit c'est une fille j'ai dit et la maman là comment est ça elle me dit c'est une fille mais on va prier au moment que moi je chante toi tu dois prier tu dois prendre possession de ton enfant tu dois elle me disait il faut à chaque fois prier à chaque fois qu'on faisait des massages c'était comme ça et la maman là me disait quand tu fais un rêve tu me dis si tu peux pas me dire mais tu parles en parabos si tu peux pas tout me dire j'ai dit ok merci mamie moi je l'ai appelé mamie parce que c'était vraiment une vieille dame je suis partie je suis rentrée je te dis DMG le mari ne me touchait plus depuis qu'il avait une mère spirituelle tous les jours quand je me réveillais à minuit le mari n'était plus quitter le lit pour aller au salon il continuait son sommeil le salon moi là j'étais enceinte j'ai vécu ça donc quand mon beau frère est mort il est décédé plus tôt c'était en décembre jusqu'au mois de mai parce que moi j'ai eu ma fille le 1er avril quand je vais à l'hôpital comme ça on me dit pourquoi tu fais pas des rapports et tout j'ai dit ah mon mari il n'est pas sur place il dit quoi comment ça il n'est pas sur place toi tu dois dans deux mois tu dois mettre au moins tu es déjà sept mois dépassé là mais la manière que ton corps là c'est pas bon c'est pas bon ça c'est quel esprit de ces ariennes que vous cherchez là moi je ne veux pas de ça il faut faire des rapports il doit te prendre dans toutes les positions parce que là la manière que ton corps est là j'ai dit ah la dame elle ne peut pas comprendre moi je n'ai pas géré au fond le monsieur la mère spirituelle avait l'habitude de lui dire écoute tu ne dors plus il ne faut pas toucher ta femme elle risque de mourir c'est une sorcière c'est son père qui a tenté de bloquer ta vie la dame l'a dit tout ce qu'elle pouvait dire le monsieur m'est connaissant on a fait cinq ans on partait même prier à la montagne il prend donc il considère ce que la femme l'a dit moi ne sachons pas et je passais tout mon temps enceinte je pleurais je passais tout mon temps à pleurer ça c'est quel genre de grossesse je pleurais une fois je vais à l'église le monsieur l'abbé m'appelle à la fin les messes que je parlais chaque mercredi il me dit je vois un brouillard c'est pas bon signe je vois vraiment un brouillard c'est pas bon signe mais je veux te donner un pisson il faut lire ça lire ça tous les jours matin midi soir il faut lire ça mais ça va passer parce que quand je vois ta foi là ça va passer et quand je suis rentrée mon mari était à brasas je l'ai appelé je l'ai expliqué il me dit ah j'ai honte de dévoiler j'ai honte de dévoiler qu'on en riait ne sachant pas qu'il parlait quand il dévoilait ma sorcellerie après le monsieur est rentré quand il est rentré une fois il n'y avait pas d'électricité offert il y a eu coupure d'électricité il faisait tellement chaud je dis je vais dormir au salon au moins je vais m'allonger sous les carreaux quand je prends son téléphone pour écouter des louanges je ne savais pas que son téléphone avait l'habitude d'enregistrer des appels je tombe sur l'appel de sa mère spirituelle je vois l'heure comme ça la mère avait l'habitude d'appeler à 23h50 pour lui dire quitte du lit ta femme a été se métamorpholisée ta femme a été de faire ce signe sorcier elle va te tuer voilà pourquoi le monsieur quittait le lit à chaque fois le monsieur ne dormait plus il ne faut pas la toucher elle a déjà tout pris chez toi elle ne la touche plus ceci cela c'est son père qui est derrière tout ça qui utilise sa fille et tout et tout moi ça m'avait vraiment fait mal j'ai pleuré toute la nuit j'ai tellement pleuré j'ai dit non je ne vais pas se porter je suis partie j'ai reveillé le monsieur ne lui disant pas d'abord ce que j'avais découvert dans son téléphone excusez-moi la famille parce que c'est peut-être plus c'est un peu lent parce que je ne me sens pas bien je n'arrive pas à parler plus vite je lui dis aujourd'hui je suis une sorcière j'essaie de réfléchir la mémoire du monsieur quand j'étais connue j'étais comme ça ceci cela en ce moment même parce que quand ça s'est passé il avait eu un problème au travail il y a eu un problème de vol on les payait puis on avait coupé leur salaire pour rembourser soit disant la dette et c'est moi qui payais la maison ce soit un 10 000 donc c'est mon père qui m'envoyait l'argent je payais je lui dis la dame là te dit jusqu'à il faut me chasser je suis une sorcière c'est mon père qui fait ceci cela mais elle a bien de te dire que ton frère qui est décédé là c'est moi et mon père qui a peut-être pu sacrifier ton frère oh non tu sais mais moi-même je suis confus j'ai dit comment tu peux dire que tu es confus moi une sorcière tous les jours tous les samedis à brasas je t'emmenais à aller prier je vais aller provoquer Mibyainda sur sa montagne là-bas la montagne sainte là où il dormait c'est bon il y a des gens qui font des trucs là-bas mais moi je vais aller faire des trucs là-bas sans comme ça avec toi ce mois j'emmenais la bougie on prie et tout en tout cas ça m'avait beaucoup dérangée il faisait déjà 3h du matin après c'est la mère spirituelle qui appelle allô c'est moi qui décroche j'étais tellement énervée j'ai dit allô j'ai dit maman excusez-moi passe le téléphone le propriétaire du téléphone j'ai dit maman excusez-moi je ne sais pas si vous avez des enfants ce que vous faites là c'est pas bien moi je suis enceinte vous n'avez pas le droit de dire de n'importe quoi à mon mari comme ça jusqu'à lui dire que si je ne viens pas à brasas en fait j'avais sauté une partie là où la dame avait dit au monsieur tu dois me ramener ta femme à brasas parce que si tu ne ramènes pas ta femme à brasas elle va mourir j'ai dit quand je cherchais la grossesse tu étais où Dieu m'a fait grâce je suis enceinte aujourd'hui laissez-moi emmener mon enfant vous venez me tourmenter jusqu'à l'été je suis une sorcière puis tu me dis de venir chez toi mais si Dieu t'a révélé que je suis une sorcière pourquoi pas prier tout ce qui est révélé quand il est dans la prière demande à mon mari de protéger de moi de me chasser mais est-ce que le monsieur t'a même dit en ce moment que c'est moi qui paye la maison ça fait 5 mois c'est moi qui paye la maison est-ce que le monsieur t'a dit même les billets la lire et tout brasas c'est moi qui paye les billets avec mon enjeu parce que je vendais et tout et tout la dame s'est mis à me insulter tu n'as encore rien vu quand tu es arrivé dans la famille on t'avait déjà dit qu'on ne voulait pas de toi tu es là t'as caparé avec l'enfant de trouille tu es là collé l'enfant de trouille le confisqué on dirait c'était quoi tu vas voir je vais utiliser ton mari pion comme il est bête là je vais tout faire jusqu'à ce que je vais vous séparer le monsieur était là parce que c'était sur vos parleurs je raccroche la dame rappelle c'est le monsieur qui décroche oh non ta femme m'insultait le monsieur dit tu vois maman madame tout ce que tu as dit j'ai écouté mais je viens à Brasard demain je veux prendre toute sa famille on va venir chez toi parce que si quelque chose arrive à l'enfant de trouille je ne veux pas que ça puisse se retourner sur moi par rapport à ce que tu as dit j'ai compris que tu n'es même pas spirituel et quand ils sont partis ils ont essayé de parler mon père ma mère a menacé parce que ma mère est du sud aussi mon Congo a beaucoup là où on divisait il y avait un avion c'est pas Air Macanda qui est tombé sur Air France qui est atterri sur Air France c'était leur village en fait c'est là où la dame dit non que c'est le cousin de mon mari là qui lui a demandé de faire tout ça parce que eux dans leur famille ils n'arrivent pas atteindre le monsieur depuis que le monsieur est avec moi en fait dans le monsieur ils avaient mis l'esprit de servitude c'était au monsieur de tout faire pour la famille lui quand il travaillait ma toute taille il y avait de ses frais qui donnaient 500 000 le mois 300 000 ils payaient les maisons ils faisaient mais depuis qu'il était avec au moins ils ont compris qu'ils ne vont pas avoir ça ils n'avaient plus la facilité de lui manipuler au fait et c'est à cause de ça qu'ils ont créé tout ça donc c'est un conseil que je peux dire la leçon à tenir dans cette histoire c'est que méfions-nous même de nos proches même de nos proches et surtout l'histoire des pères et mères spirituels faisons vraiment attention parce que si Dieu a pu le révéler il peut aussi nous révéler donc c'était un peu ça ma part d'histoire mais c'est extraordinaire vous avez vu ça mes frères et soeurs vraiment priaient pour que je vous donne des femmes qui ont le Saint-Esprit oui tout pour une femme des femmes vertueuses des femmes qui peuvent prier Dieu va agir des femmes qui sont suffisamment sages pour pouvoir comprendre toutes ces choses qu'elle vient d'ici parce que vraiment c'est grave vous allez écouter encore d'autres histoires c'est parti je viens raconter spécialement une histoire qui m'est arrivée je crois ça va bientôt faire pratiquement déjà deux ans deux ans qui ça m'est arrivé si je viens raconter cette histoire c'est juste pour demander aux jeunes filles de faire vraiment 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 attention parce que moi même si jeune fille j'ai n'ai rien que 21 ans je suis encore très jeune donc si je viens raconter cette histoire c'est pour éviter à certaines certaines jeunes filles qui comme moi sera confrontée à ce genre de situation il va tomber dans le panneau donc l'histoire c'est quoi l'histoire c'est que pendant les vacances j'étais aller passer les vacances chez ma tante je ne veux pas trop donner de détails et tout mais je suis au Gabon cette histoire s'est passée au Gabon j'étais aller passer les vacances chez ma tante lorsque j'étais allée passer les vacances chez ma tante et j'avais aussi ma soeur qui restait dans la même zone et tout c'est d'où elle j'aurais m'a proposé qu'il bar on s'ennuie et tout on va aller il y a un nouveau restaurant qui a ouvert et tout c'était un restaurant bien et tout mais chiquet tout c'est d'où j'ai dit ok d'accord vu que j'attends qu'on m'envoie de l'argent lorsque l'argent va me parvenir je te ferai signe comme ça on va aller découvrir le restaurant en question c'est d'où elle m'a dit ok il n'y a pas de soucis quelques jours plus tard j'ai finalement reçu l'argent qu'on devait m'envoyer j'ai fait signe à ma soeur et tout vu que c'est la fille de mon oncle j'ai dit on fait signe nous nous sommes apprêtés bien tranquilles et tout nous sommes partis dans le fameux restaurant en question nous avons commandé et tout nous avons commandé nous avons commandé la facture faisait dans les 20 et quelques mille on s'est dit c'est super vu que nous sommes sortis avec une somme d'à peu près 30 000 lorsque je demande au serveur de m'apporter la facture le serveur m'apporte la facture et dès que je remets la facture au serveur l'argent plutôt au serveur le serveur retourne et quelques minutes plus tard le serveur me rapporte genre mes 30 minutes je sens qu'il va c'est l'argent qu'on devait j'en payer la facture et tout pourquoi vous me redonnez l'argent il me fait comprendre qu'il y a des messieurs qui sont quelque part dans le restaurant mais un peu plus au fond qui ont payé notre facture c'est d'où je sens qu'il va merci dire merci vraiment c'est gentil de leur part c'est d'où on a pas trop cherché à tarder vu qu'on avait déjà terminé nous sommes nous sommes levés nous sommes sortis lorsque nous sortons on est en train de marcher on marche tout d'un coup il y a un monsieur qui vient vers ses taux il nous aborde bonsoir excusez-moi mesdemoiselles et tout je viens de de la part de mon patron et tout il voudrait vous inviter quelque part pour aller aller boire un verre et tout après vous pourriez rentrer je sens qu'il va massérément on se regarde on est un peu on ne comprend pas trop après on finit par dire bof ok d'accord il n'y a pas de souci c'est d'où il y a un monsieur et tout qui est venu on l'ouvre dans la portière il est monté dans une des voitures après nous il y a un autre chauffeur vu qu'il s'était genre un petit cortège il était dans deux voitures nous on nous est fait monter dans la deuxième voiture derrière le monsieur lui était dans l'autre voiture qui était genre de vente à l'intérieur nous sommes partis dans un grand hôtel là quelque part vers au vin de là-bas nous avons bu 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 après le monsieur est venu m'aborder il m'a fait comprendre que depuis le restaurant il m'a vu machin il s'est intéressé par moi et tout voilà pourquoi il a envoyé son chauffeur venir m'aborder j'étais un peu perplexe j'ai dit ok d'accord il n'y a pas de souci c'est d'où il m'a dit bah c'est possible que j'ai pu savoir ton contact c'est d'où j'ai un peu j'étais après j'ai dit bah on sait jamais ok je lui ai remis mon contact il nous a demandé de commander tout ce qu'on voulait ma soeur et moi on a commandé commandé ils ont géré la facture après maintenant il m'a remis une somme de 50 000 pour que je puisse prendre le taxi avec ma soeur pour rentrer chez nous il m'a fait signe en partant qu'il allait m'appeler le lendemain matin c'est d'où le lendemain matin est arrivé je vois je vois mon téléphone ne sonne pas j'ai attendu son appel je vois mon téléphone n'a pas sonné du tout je me suis dit bon peut-être il a oublié deux jours plus tard j'étais en train de dormir mon téléphone sonne je vois un numéro masqué qui m'appelle je réponds parce que j'avais un peu de doute que ce soit lui parce qu'il m'avait dit qu'il allait me faire signe donc quand je réponds il me fait savoir que désolé qu'il ne m'a pas appelé les deux jours plus tôt parce qu'il était en voyage il est rentré il a vite fait un aller-retour quelque part là il est rentré qu'on se verra peut-être demain j'ai dit qu'il n'y a pas de soucis le lendemain j'étais avec ma soeur en train de laver le linge et tout on lave le linge on lave le linge et tout mon téléphone sonne je réponds c'était lui il me fait comprendre que bah après toi je viens te chercher dans 30 minutes je viens te chercher et tout ils sont qui bah ok d'accord j'arrête de laver le linge je pars je prends vite une douche et tout après je pars au lieu du rendez-vous je vois j'étais genre une voiture garée et tout c'est doux bah je suis partie je suis montée on a un peu fait le tour il y avait toujours son homme son homme de main genre son chauffeur et tout on était à deux on a un peu fait le tour après c'est doux son chauffeur c'est genre garé quelque part après c'est doux là mon question a commencé à me parler bah écoute si je t'ai abordé tu sais pourquoi je t'ai abordé tu n'es pas une petite fille et tout j'ai envie d'avoir des rapports sexuels avec toi patati patata tu me dis juste ce que tu veux je commence à avoir peur je sens qu'il y a mon dieu je me suis embarquée donc quoi je commence à avoir peur il me fait comprendre que bah il veut avoir des rapports sexuels avec moi mais où j'ai commencé à avoir plus peur chez doux il a ouvert une sorte de mallette il y avait l'argent à l'intérieur il m'a dit je vais avoir un rapport un seul rapport sexuel avec toi et je vais te donner 3 millions dans l'argent qui est dans cette mallette mais à une condition on doit faire derrière je sens que dans mon coeur je commence à me sentir grave en danger je commence à prier ah Seigneur Jésus dans quoi je me suis embarquée est-ce que je vais pouvoir sortir de cette voiture vivante le monsieur me fait comprendre que bah je veux juste avoir un seul rapport je vais te donner 3 millions à une seule condition nous fassions derrière c'est d'où j'ai activé mon mode survie j'ai fait comprendre le monsieur qui ah bah moi ça me dérange pas et tout mais est-ce qu'on peut mettre ça dans deux jours parce que actuellement je suis en mauvaise période et j'aimerais pas qu'on parle on le fasse genre comme ça et tout c'est tout le monsieur me fait comprendre que non mais moi ça me dérange pas vu que ce sera genre derrière et tout moi ça me dérange pas si tu veux je peux déjà te remettre l'argent et nous allions vu que j'ai mon frère à moi qui a un hôtel dans les beaux-villes je pourrais l'appeler et tout comme ça il va nous ouvrir et tout vu que je rappelle bien c'était pendant la période du couronat donc tout était absolument fermé c'est tout je l'ai ramené ramené je sentais que non mais t'inquiète n'aie pas peur et tout je te fais signe dans deux jours je te fais signe dans deux jours il est un peu il est un peu marché je l'ai laissé trop comprendre et tout que j'étais grave intéressée il m'a dit ok dans deux jours et tout il n'a pas de soucis il est parti il m'a déposé chez moi il m'a donné 150 000 il m'a dit tiens bois un truc ce soir avec ta soeur et on se retrouve dans deux jours c'est d'où je suis descendu tout mon corps tremblait tout mon corps tremblait j'ai simplement dit c'est mieux dans quoi je viens à peine d'échapper là mon dieu c'est d'où je suis partie j'ai expliqué la situation à ma soeur elle m'a dit bloc bloc tous ces numéros j'ai les bloqué de partout c'est comme ça il sait pas il peut-être il a essayé de me joindre dans les deux jours qui sont passés c'est comme ça une semaine plus tard vu qu'apparemment il vivait dans la zone ou bien je sais pas quoi ma tante a essayé que j'étais allée passer les vacances m'a envoyé chez le montagnier à l'acheter à manger pour préparer dès que j'ai acheté dès que je sors je vois une grosse voiture noire qui gare nous tous en recul vu qu'il y avait des gens à côté de moi qui étaient en train d'attendre une voiture noire qui gare devant moi nous tous en recul parce que ça gare avec la pression c'est d'où la vitre descend quand je regarde je reconnais le visage du monsieur c'est l'homme de main du monsieur en question j'en son chauffeur l'homme descend c'est d'où il me fait comprendre qu'est-ce que toi tu es en train de faire comme ça nous sommes en train de te chercher partout il sent qu'il part donc commence à me chercher c'est d'où il me fait comprendre que bah tu nous étions à bloquer le numéro pourquoi machin vu qu'il y avait un peu les gens j'avais peur il me fait comprendre que bah nous sommes en train de te chercher tu as bloqué le numéro on va finir par te trouver tu oublies que libre ville est petit il m'a menacée comme ça devant les gens il y avait bien des témoins et tout tout d'un coup il a fait monter la vitre il a démarré il est parti c'est d'où c'est d'où j'ai demandé seigneur j'ai dit à l'instant que je suis partie chez ma tante j'ai fait tous mes bagages que j'avais emmenés pour venir passer les vacances chez elle j'ai pris toutes mes affaires je suis partie où j'ai resté avant en fait si je raconte tout ça c'est juste pour dire que dans cette histoire si j'avais par exemple accepté d'aller sortir avec ce monsieur je me suis dit par exemple que les 3 millions que le monsieur m'avait proposé pour pouvoir aller sortir avec lui c'était par exemple l'argent peut-être de mon cercueil parce qu'avec toutes les choses bizarres qui se passent ici dehors ça commence c'est toujours ça c'est toujours dans ce genre de contexte là tu vas partir avec un monsieur qui te propose de l'argent tu veux écouter une grande somme et tout tu vas aller te livrer et après tu auras des trucs bizarres qui va t'arriver si j'ai fait cet audio c'est pour dire aux gens d'arrêter juste de de tomber dans ce genre de piège peut-être je me dis aujourd'hui que si j'avais finalement accepté de sortir avec ce monsieur peut-être que jusqu'à présent j'allais plus pouvoir même faire cet audio je n'allais peut-être même plus être en vie j'allais peut-être être enterré depuis des lustres peut-être que les 3 millions là ça aura été l'argent de mon cercle si j'ai fait cet audio c'est juste pour dire aux jeunes je dois vraiment faire très attention et c'est pas tous les offres que l'on vous propose qui sont que vous devez sauter dessus un homme que vous ne connaissez pas viendra vous proposer une somme pareille afin de pouvoir coucher avec vous il y a de quoi faire tourner la tête tu vas pas aller accepter bêtement parce que tu vas te dire que non c'est toi la plus belle c'est non non tu n'es pas la plus belle du monde c'est pas toi Beyoncé ni Shakira pour qu'un homme va venir te proposer 3 millions pour sortir avec toi il faut voir le mal qui se cache aussi derrière puis c'est juste ça que j'avais à dire et juste conseiller les gens de vraiment faire vraiment 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 faire très attention vraiment faites très attention l'agent facile n'existe pas l'agent facile n'existe pas faites très attention sur ce je vous dis donc compte vous pour la prochaine vidéo d'autres relations vont finir soyez prêts so